Bien salut tout le monde c'est Rix, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va aller voir comment optimiser son Windows au cours du temps. Le but ici c'est d'avoir une sorte de petite routine que vous allez faire pas une fois par semaine mais au minimum une fois par mois pour entretenir votre PC, laisser que tous les pilotes soient à jour, essayer de faire en sorte de le nettoyer un petit peu. Donc première chose à faire dans votre routine, ça va être d'aller directement dans les paramètres de votre Windows. Donc là je suis sur Windows 11, Windows 10, ça reviendra au même. Donc juste dans stockage, là c'est pareil, vous avez ici un petit fichier temporaire. Vous allez prendre ce dossier fichier temporaire, là-dedans vous pouvez tout sélectionner et vous allez tout supprimer. Et ça du coup c'est des fichiers qui ne servent littéralement à rien, pour ça que Windows au cours de les supprimer, ce sont simplement des fichiers temporaires. Du coup tous ces fichiers là, on les supprime. Ensuite pour continuer dans notre routine de suppression de fichiers, on va directement aller dans l'outil de recherche en faisant Windows R, donc l'exécuteur ou run en anglais. Vous allez taper %temp% Ok. Et là ça vous ouvre un fichier. Donc moi il n'y en a pas beaucoup parce que je l'ai supprimé il n'y a pas longtemps et vous pouvez avoir vraiment beaucoup beaucoup de fichiers. Donc ici c'est pareil, ce sont tout simplement des fichiers temporaires qui n'auront aucune utilité. Ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va tous les supprimer. Pour cela, on fait CTRL-A, ce qui va faire une sélection globale de tous les fichiers et on fait supprimer. Ensuite là, il nous souple pour certains, donc on fait faire ça pour tout, il n'y aurait, il n'y aurait, hop. Et là il va en laisser quelques-uns, cela c'est pas grave, mais il aura supprimé la plupart des fichiers qu'il y avait à supprimer. Ensuite, autre chose à faire, mettre à jour vos pilotes, c'est très important. Pas besoin de le faire si souvent que ça. Là ce qu'on vient de faire, on peut vraiment le faire toutes les semaines, c'est très bien. Les pilotes, une fois tous les mois ou une fois tous les trois mois. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez sur internet, tout simplement, vous allez taper pour les drivers les moins importants, vous allez taper Drivers Cloud, hop, Drivers Cloud, ici vous allez dans mes pilotes et vous faites installer. Et là vous allez installer un logiciel, vous verrez c'est très simple, vous le lancez, il vous propose la mise à jour, il détecte tout, il vous dit tous vos pilotes comment ils sont, s'ils sont à jour ou pas, il vous propose les mises à jour pour chaque pilote. Donc là, une fois que vous lancez le logiciel, ça ressemble à peu près à ça. Vous allez tout simplement lancer une détection, donc sélectionnez détection des pilotes, vous allez lancer la détection. Et là il va s'occuper de, tout simplement, détecter absolument tous les pilotes présents sur votre PC. Donc une fois ceci fait, vous revenez sur le site, ils vont vous mettre une annonce de tous les pilotes, et là vous pourrez tout simplement sélectionner lesquels vous souhaitez mis à jour ou non. Ça c'est pour les pilotes basiques, ensuite il y a pour ceux qui ont des PC un peu plus puissants, avec souvent des cartes graphiques assez grosses pour le jeu, il va falloir aussi télécharger vos pilotes de cartes graphiques. Donc pour cela, la plupart du temps, vous avez des Nvidia ou autres, là on va prendre l'exemple des Nvidia. Pour les Nvidia, vous allez tout simplement chercher les drivers de votre Nvidia en particulier. Par exemple, donc on a ce driver Nvidia, téléchargement de pilotes sur le site officiel, vous n'avez pas de soucis. Donc type de produit, vous expliquez le type, donc moi par exemple c'est une Nvidia RTX, c'est les RTX série, oui c'est ça. Donc moi c'est une GeForce RTX 20 série, vu que c'est une 2060, je sélectionne, bim, GeForce RTX 2060. Donc là vous, vous sélectionnez votre carte graphique, là moi j'ai Windows 10 64 bits, donc c'est bien Windows à moi. Le pilote, et vous pouvez installer deux types de pilotes, nous on veut ceux pour le gaming, en français, bien recherché. Là il va faire la recherche, il me dit quel est exactement le dernier pilote. Et vous n'avez donc plus qu'à cliquer sur télécharger, il va s'installer tout seul. Et voilà, c'était les petites choses à faire pour avoir une petite routine pour optimiser Windows, supprimer des fichiers temporaires, mettre à jour vos pilotes. Je voudrais peut-être un petit épisode 2, si j'ai d'autres infos, d'autres petites astuces à faire de temps en temps. Donc ce que je montre dans cette vidéo, vous avez juste à l'appliquer par exemple une fois par mois, et ça, rafraîchira, donnera un petit coup de neuf à votre PC. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas, vous connaissez, abonnement, petit pouce bleu, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.